... Voilà, donc je souhaiterais quand même profiter de l'année musulmane pour formuler des prières. Pour que vraiment le Sénégal puisse aller et vraiment déprogrer. Et que tous nos projets que nous sommes en train de dérouler puisse quand même se passer dans de bonnes conditions. Voilà, aujourd'hui donc l'objectif c'est la phase concrète des conventions que nous avons eu à signer avec nos partenaires. Surtout dans le cadre de l'année 2016. La première convention c'est dans le domaine de l'éducation. Après la réalisation de la DIC, un partenaire satisfait. Quand même nous avons proposé un projet dans le domaine de la réhabilitation des établissements, des collèges et des lycées. C'est un projet que nous sommes en train de réaliser avec le département de Canil. Il s'agit d'abord de voir à partir des conseils de gestion des différents établissements quels sont les problèmes. Les problèmes qui sont épinglés c'est surtout les primes de maintenance du matériel informatique au niveau de ces établissements-là. L'autre problème aussi c'est au niveau de la dégradation des établissements, des constructions des bâtiments. Le troisième c'est les blouses, c'est-à-dire au niveau des écoles. Et aussi des formations, en tout cas dans le domaine de la gestion de ces conseils-là. Finalement, ce projet et nos partenaires, on a pu quand même, on nous a allouer un financement de 50 millions. Quels sont ces partenaires ? Ces partenaires c'est les Gévelines. C'est avec notre ami Pierre Bédier, le président du conseil général des Gévelines. C'est eux qui nous ont quand même encadrés pour pouvoir quand même avoir ce programme de financement-là. Nous avons donc pu obtenir 50 millions francs CFA. Et ces 50 millions francs CFA sont répartis comme suit. D'abord, recruter un ingénieur en informatique pour la maintenance. Recruter aussi un ingénieur en génie civil pour le suivi de la réputation des bâtiments. Mettre sur pied un centre reprographique à Worsoggi. Et commander aussi des blouses en complément des blouses pour les conseils ont l'habitude de commander. Voilà en gros pour ce qu'est de l'éducation. C'est pour un an. Parce qu'on a constaté que les établissements, les lycées comme les collèges ont souvent des difficultés au niveau des cours, pour la reprographie de leurs documents, que ce soit pour les professeurs, que ce soit pour les élèves. Et pendant les examens aussi, ils vont jusqu'à Dakar pour pouvoir vraiment quand même faire des tirages. Alors pour cela, nous nous sommes dit que vraiment pour mieux quand même rendre le travail efficace, nous avons dit qu'il va mieux mettre sur pied un centre reprographique à Worsoggi qui est accessible et qui permet à tout le temps, chacun, à tout le monde d'en profiter, d'en bénéficier. L'autre grand projet maintenant, dans ce cadre-là aussi, pour le génie civil, vous constaterez, en tout cas, que ce soit les bâtiments construits par les associations des migrants, que ce soit par l'État ou bien même par nos partenaires. Alors la dégradation, ça pose énormément de problèmes et même des dangers au niveau des conditions de travail des élèves. Alors chaque fois, c'est des réhabilitations qui ne finissent pas. Alors là, on va recruter un ingénieur en génie civil qui va suivre et ça permet d'orienter en tout cas les interventions et d'être efficace au niveau des réhabilitations. Le reste maintenant, c'est des formations d'encadrement pour ces conseils de gestion. L'autre projet, c'est le domaine économique. Ça, c'est avec Mante-Lajoli. Avec Mante-Lajoli, on n'a pas encore déterminé le montant, mais en tout cas, la prochaine rencontre que j'aurai avec le maire de Mante-Lajoli au mois de décembre, on va planifier et là, on aura les montants. Le troisième projet maintenant, c'est Rendre la vue, qui aura lieu. Bon, c'est la troisième édition au niveau de l'hôpital de Wursogi. Là aussi, on a prévu 60 patients, c'est-à-dire 60 malades auxquels qui ont des problèmes de quatre actes, qui seront opérés les mêmes jours, avec une équipe sur place et renforcée par une équipe qui vient d'être de Dakar. Tout cela financé par Adéfonds. Financé par Adéfonds. Donc voilà, en tout cas, concrètement, les conventions que nous avons eu à signer dans l'année. D'ailleurs, c'est ça que j'ai dit. Avec Mante-Lajoli, on a quand même un projet dans le domaine économique, purement économique. Ça, c'est l'encadrement des artisans. C'est, comment dirais-je, aider certains acteurs économiques quand même à trouver des financements. Ça, c'est dans le domaine purement économique. Mieux, on a une autre convention qu'on va signer avec Ardèche, par Ados d'ailleurs. Bon, c'est un projet de 605 millions au niveau des villages d'Ongoura-Tchern et de Tchéil. pour quand même outiller les forages et tout autour, créer des activités économiques qui sont le maraîchage ou l'agriculture. La digue de Wursegué aussi, pareillement aussi, est intéressée par ces acteurs. C'est un projet de révention autour duquel on va quand même, autour duquel il y aura des activités agricoles. Ça peut être le maraîchage, ça peut être un contrôle d'activités agricoles. Et même, pourquoi pas, la pisculture. On a même prévu un projet de pisculture. Donc, effectivement, dans le cadre du plan, tout ce qui a été prévu dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'élevage, dans le domaine de la pêche, ce sont ces activités-là qui seront développées dans le cadre de ça. Bon, le bilan, c'est le tour de parler de bilan. D'abord, en tout cas, par rapport aux activités que nous avons eues à Monnet jusqu'ici, d'abord, il faut un référencière. Le référencière, c'est le plan. Le plan est déjà réalisé. Dans ce cadre-là, bon, il faut dire que le gros de ce référencière-là, pour le moment, c'est avec les partenaires. Avec la lutte contre les inondations, on a réalisé la DIC. Dans le domaine de l'éducation, il y a ce qu'on appelle des tableaux numériques, c'est-à-dire interactifs. Bon, il y a aussi, comment dire, si le plan, au niveau de l'assainissement, un peu partout, il y a eu l'opération, comment dire-je, école sans latrine. Bon, ensuite, dans le domaine toujours encore de l'éducation, comme je viens de vous dire, il y a la réhabilitation et la pérennisation, à hauteur de 50 millions. Donc, c'est ça. Donc, c'est des activités, mais certainement que d'ici un an, deux ans, on va tirer le bilan. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une moisson assez importante, aujourd'hui, qui permet de ménager la marque du conseil au niveau de l'éducation. Le conseil a démarré avec des problèmes. Parce que d'abord, on a hérité d'un personnel pléthérique. Et finalement, la présenceur de ces personnes-là fait que nous avons des problèmes de fonctionnement. Heureusement aussi, c'est les partenaires. Tout ce qu'il y a ici, c'est avec les partenaires. Et même la logistique que nous avons aujourd'hui, c'est avec les partenaires. Bon, je crois que ce sont ces difficultés-là. Mais sinon, dans le domaine de l'investissement, c'est-à-dire les fonds de concours, on arrive quand même à vraiment faire face. Faire face, surtout par rapport aux contreparties. Parce que aussi, les partenaires, s'il n'y a pas de contreparties, les partenaires aussi ne viennent pas. Alors, donc, sur ce plan-là, je crois qu'il n'y a pas. Cette année, vous n'allez pas entendre parler du problème de salaire. Cette année, vous n'en avez pas entendu parler parce qu'on a tout mis dans le problème de salaire. On a tout mis là-bas. Bon, maintenant, on a quelques difficultés au niveau du fonctionnement. Le fonctionnement, c'est le problème de carburant, le problème de certaines activités, etc. Mais comme on appuie, on appuie quand même autant qu'on peut. Enfin, c'est dire qu'on est fin prêt avec nos partenaires pour quand même concrètement, comme je vous l'ai dit, les actions que j'ai déclinées, pour qu'on puisse quand même les mettre sur pied. Et puis aussi encourager toute l'équipe, aussi bien du conseil que les bénéficiaires, surtout les enseignants, comme on a dit hier, pour que tout le monde, tout un chacun, puisse s'y mettre afin que vraiment qu'on puisse quand même bien mener nos activités.